Il faut savoir s'approcher du ciel pour mieux se rendre compte de l'ampleur de la Terre. S'étendant sur des milliers d'hectares, les monts d'arrêt accueillent les plus hauts sommets de Bretagne et mélangent des paysages impressionnants qui se dégagent à perte de vue. C'est dans ce massif armoricain que Quentin s'apprête à parcourir les 93 kilomètres et 2000 mètres de dénivelé positif de l'UTMO, l'ultra trail des monts d'arrêt. Premier ultra trail à son actif, il est venu tout d'abord pour bien figurer, avec au fond de lui, le souhait d'écrire son histoire. Nous l'avons suivi et encouragé pendant tout le parcours. Alors retour, sur cette journée, vraiment pas comme les autres. Salut à tous, dimanche 26 juin, UL Gouat. Non mais ne me laisse pas parler. Salut à tous, on est le dimanche 26 juin, il est 5h30 du matin et là on va assister notre pote Quentin qui est sur l'UTMA, l'ultra trail des monts d'arrêt. C'est une course de 93 kilomètres donc on va le suivre pendant environ 10 heures et comme ça on va avoir large le temps de découvrir un peu cette belle région des monts d'arrêt. Allez c'est parti ! Devant ce lac, aux aurores, 212 participants prendront dans quelques minutes le départ de cette deuxième édition de l'UTMA. En attendant, l'heure est au dernier préparatif. Encore ça va là, il ne fait pas très chaud mais il ne fait pas trop froid non plus. Pour se mettre en jambes. A partir de là déjà ça descend, quand t'arrives vers la loge quand ça descend déjà un peu boule. Bon Quentin vient de récupérer son dossard, le dossard 945, voilà le numéro gagnant aujourd'hui. On croise les doigts ! On retrouve au 942 également au 28 au 944 Sébastien Couchon. 945, Quentin à Monique. 946, Louon. 947, Puy de Roche. Puis, bien lors du départ, il est 6h30. Pour l'ensemble des conférences de cette heure. Bonne chance ! On se balade et à tout à l'heure ! Bonne course à tous ! On peut les applaudir, les encouragers, on n'est pas là-bas ! Allez quand ! Nous prenons alors la route jusqu'au premier point de passage, 10 kilomètres plus loin. Avant d'entrer sur les crêtes et les hauteurs, les coureurs doivent emprunter quelques sous-bois et traverser des petits villages. C'est justement en traversant celui de Berrien que nous arrivons juste à temps pour voir la tête de course franchir le 10ème kilomètre. Et à la surprise générale, notre ami Quentin est aux avant-postes. Il est pour l'instant dans les 15 premiers. Les bonnes sensations du départ se confirment, mais la course ne fait que démarrer. A l'abbaye du Relec, dans l'euphorie de ce début de course, on oublie complètement de remplir ses gourdes. D'où ce petit moment d'incompréhension. Allez quand ! Allez Don, allez ! Bon 16ème kilomètre, Quentin à le sourire, il est top 12. Il est 12ème. Donc on continue, on continue de le suivre et puis il avance bien, il avance vite, le gazier. Nous prenons ensuite la direction de Pune-Urménez au 27ème kilomètre, lieu du premier ravitaillement au tiers de la course. Mais surtout, c'est l'arrivée d'un soutien de poids, ses parents. Il y a une fin de verre qu'on peut casser un peu. On n'a pas de verre. C'est pas trop. Pêche que les deux pêches. Tu veux un truc à bouffer aussi ? C'est bien le camp, bravo. Tranquille ? Tranquille ? Ouais ! Ah bon ? On se rend jusqu'aux oreilles. Hein ? Pas trop de bouffer ? C'est 11-12ème. C'est en 10ème position que Quentin reprend alors la course. Allez Kant ! Plus motivé que jamais. L'espoir est en marche. Rios. Très bien. Plus la pêche. Plus la pêche. Il y a une pêche. Plus la pêche. J'ai vu ce que j'ai eu. Oui, je suis à participer à la jeunesse Une laste ou deux Pas debout größer ? C'est pas loin 10h30. Nous atteignons les 4 heures de course lorsque Quentin arrive au second arrêt du time. 45 km de parcours, la moitié de la course est faite. Les premiers signes de fatigue commencent alors à apparaître. Après une première partie plutôt enroulante, la suite est tout autre. Bon, 45e kilomètre passé, Quentin est toujours dans le top 12. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est assez roulant mais là il va attaquer la partie assez dure des monts d'arrêt, toutes les rocs etc. Donc là ça risque de grimper pas mal avec pas mal de dénivelé. Donc on va continuer et puis on va l'encourager jusqu'au bout. En tout cas il fait une belle perf pour l'instant. En effet, malgré leur faible altitude, les monts d'arrêt présentent un véritable décor de montagne. C'est ici, sous nos pieds, il y a 340 millions d'années que s'est formée une immense chaîne de sommets sous l'action de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, avec l'érosion, ces hauts sommets ne sont plus que de lointains souvenirs. Mais leurs racines, elles, sont toujours présentes, au niveau des crêtes. Et les rocs-rues, Trévezel et Trédudon forment respectivement les sommets les plus hauts de Bretagne, à environ 380 mètres d'altitude. C'est dans ce décor presque irréel, où s'entremêlent bruyère, landes et crèdes rocheuses, que les coureurs partent alors s'engouffrer. Allez, bravo ! Allez, super ! Super, corde ! Allez ! Allez ! En traversant la commune de Saint-Rivoil, synonyme de soixantième kilomètre, c'est moralement et physiquement bien atteint que Quentin part à l'assaut du Mont-Saint-Michel-de-Braspart, qu'il aperçoit au loin. Autrefois, lieu de culte drudique, dédié au Dieu du Soleil, la chapelle Saint-Michel-de-Braspart fut construite en 1672, en hommage à l'archange Saint-Michel, qui paraît-il y aurait terrassé un dragon, le symbole du mal. Érigée à 381 mètres en haut d'une colline aride, elle offre une vue à 360 degrés, sur la chaîne des monts d'arrêt. Mais à son sommet, il ne reste surtout plus qu'un tiers de course. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le natif de Gare-les-Dents retrouve le moral Allez Quentin, c'est bien ! et un second souffle. Il y a un point d'eau dans 2-3 kilomètres. On y se rend, on y se rend. Et à l'avant-dernier point d'eau, il entre dans le top 10 et occupe désormais la 8ème place. Allez mon gars, tranquille ! La remontada est en marche. C'est bien ! Allez, bon courage à toi ! Merci ! Bravo en tout cas ! Merci ! Il est très fort hein ! Ouais ! Waouh ! C'est pas fini ! Trop top ! Il est bien ! Vraiment ! Il est très voyant ! Si on met le truc dedans ! Donc tu as 2 places dans le dos ! Merci ! Il y a 2 places dans le dos ! Vous me laissez sourire pas tout à l'heure ! T'inquiète ! Tu t'en fous ! Reste dans ta courte 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 ! Dans 3km, tu auras battu ton record ! 73, 72 ! Pas que je me claque là-haut ! Hop 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 ! Hop 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 ! Ah ouais, maintenant il est rabou ! Il est rabou ! Ah oui ! C'est le retour là maintenant ! Quoi qu'il arrive, l'aurait pas ! C'est le retour ! C'est beau alors les monts d'arrêt ! Tu prends du plaisir à regarder ? Un petit peu moins depuis ! Si la descente était bien ! La grande descente là ! On est habitués à garder bas ! C'est très roulant ! Ouais ! On perd un peu tout le temps ! Allez, à tout à l'heure ! A tout à l'heure, Kant ! Allez, go ! A 25km de l'arrivée, il repart alors en direction des crêtes rocheuses, à la poursuite de ses concurrents. Allez, bon courage ! Allez Kant, allez ! C'est une machine ! C'est une machine ! C'est au top ! Allez ! Tranquille ! Allez ! Super ! Allez ! Super ! Super ! Super ! Bravo ! Tiff la croquette ! Allez Kant, allez ! T'es grand ! T'es grand aujourd'hui ! Regarde l'orange il est là ! Bon ! Il reste plus que 25km ! Quentin est toujours 8ème ! Donc sacré perf ! Allez ! On continue ! Ah bah ouais ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allez ! Bonsoir ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Bravo ! Il est 13h, lorsqu'il arrive à Très-Dudon, pour un ultime répit, à 10km de l'arrivée. C'est bien mon gars ! C'est bien ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien ! C'est bon ! Bravo ! En accélérant la cadence dans les crêtes, il se retrouve avec deux coureurs, auparavant devant lui, au dernier habitacle. coca, non ? Bière ! Jambon ! Fraise pagada ! Américain frites ! Pancake ! Ouais ! Moi j'ai hâte de la bière ! Allez ! C'est bien ! Tu veux sur la tête ? Non ? Non ? Non ? C'est bon ? T'as repris des jambes là un peu ? Ouais ! Là ça descend un peu, sur 2-3km, après vous avez... Il y a une belle cote ! Ouais ! Ton cote ? Non ? Ouais voilà ! C'est rare ! Tu veux une autre ? Ouais c'est vrai ! On a quoi t'en préparer ? Une stade ? Non il me reste ! Un dans le 2 ! En gros ! Allez 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 ! Bon ! Quentin, 6ème au dernier ravito, il reste 10km ! Il reste 10km ! Il reste 10km ! Et son objectif, top 5, déjà c'est une sacrée perfe ce qu'il est en train de faire. Mais là 6ème ! Dernière heure de course. C'est en effet en 6ème position, qu'il repart à toute allure, pour essayer au maximum de creuser l'écart sur ses deux poursuivants. Mais surtout, d'aller chercher son premier top 5. 8h15 d'effort. Alors que les deux premiers franchissent la ligne d'arrivée, il ne reste à Quentin plus que 4km à franchir. Et au dernier pointage, le 5ème de la course n'est pointé qu'à 1 minute 20 devant lui, mais surtout au bord d'écran. Allez ! Bravo ! Allez ! Bravo ! C'est parti ! Si proche du but, c'est le moment ou jamais, pour tout donner. C'est dans la dernière ligne droite, avant l'arrivée à Uelguet, que tout va se jouer. 5ème ou quoi ? Top 5 ou quoi ? Top 5. Allez ! 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 La foulée ! Ça fait des fritons ! Top 5 ou quoi ? Top 5 ! Allez ! Allez ! Tu vas le fumer ! Allez ! Allez ! Top 5 ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ces 4 derniers kilomètres deviennent alors suspendus dans le temps. Jusqu'au dénouement final, où l'on aperçoit au loin, un maillot blanc arrivé, à la 4ème place. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Allez ! Wouuuu ! Wouuuu ! Tu vas venir prendre la 4ème place ! Le coureur qui va venir en terminé ici ! Superbe Katerin ! Wouuuu ! Wouuuu ! Voilà ! Justement Jean-Yves, je vais prendre la 4ème place ! Du mort à la 5ème moment ! Mais bravo Tom ! Wouuuu ! 93 kilomètres, 8h43 d'efforts, et un premier ultra-tri qui restera gravé à tout jamais ! Générique Alors, Quentin, cette course avec 7m4ème place, on se sentait de feu ce matin au départ ? Ouais, j'ai pris un départ plutôt prudent, je savais pas du tout la région, donc je me dis, on va voir comment c'est, c'est très bon ! Il faut qu'on reste tout le temps, c'est hyper dur ! C'est magnifique par moi ! Incroyable ! Et puis après, un bon coup de mou, quand même, à Saint-Michel-le-Braspa ! Très très dur ! Et après, le dernier tiers, ça allait, et j'ai réussi à doubler sur la fin, les 4-5-6 ! Finiches en beauté, c'est magique ! Tu es fier, en tout cas, de ces 4ème place, comment tu as géré au niveau de l'alimentation ? Nous en parlions tout à l'heure avec le 3ème, Yann Botrel ! Alors, j'ai... j'ai beaucoup mal à gérer l'alimentation, j'ai arrêté de manger il y a 3 heures, il y a plus que l'eau qui va faire ! Mais bon, sur la fin, ça l'a fait, j'ai retrouvé une nouvelle paire de jambes sur la descente de fond du sol de Braspar, donc après, j'ai essayé de gérer ! j'ai mes meilleurs copains qui étaient là, pour m'encourager, pour me faire les ravitos, donc merci à eux ! Et tes parents ? Et tes parents ? Ils tombent à les oublier ! Et les encouragements des parents, justement, a été à la hauteur aujourd'hui ? Oui, puisqu'à la hauteur, c'est quand même bien fou ! C'est quand même bien fou, moral ! Et on va te retrouver très certainement sur la 3ème émission l'an prochain ! Et on peut la publier une nouvelle fois, avec les premiers médailles, pour la prochaine émission ! On va commencer l'émission ! Quentin, qu'on retrouve finalement au Côte-Côte, je crois, Quentin, il viendra nous rejoindre au Côte-Côte, alors que, à la 5ème place, c'est passé, Lucas Gaumont, qui a mis 8h44 ! On va le retrouver, avec, Quentin, à Monique ! Allez, Quentin, on va pas de là-bas ! Quentin, qui va recevoir le nom ! C'est qui qui remet ? Ah, Pierre ! Voilà, Lelon qui est remis ! Bonjour ! J'ai compte ! Hubert, le maire de Bernier, c'est ça ? Hubert, qui remet le nom ! Ah, Quentin, le premier seigneur ! Une heure après, c'est la première féminine, qui atteint à son tour, la ligne d'arrivée. ... Elle est accueillie en vainqueur, comme tous les autres ultra-trailers du jour. Venue oser, défier les montagnes des monts d'arrêt. Sans vouloir les dominer, mais sans jamais renoncer à les apprivoiser. ... 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